La lettre qu'il a reçue ce soir lui a appris que sa môme le plaquait. Hier encore, dans une précédente lettre, elle lui parlait d'amour. Il a comparé avec son certificat de cocufiage et dégueule sa rancœur. Les lumières se sont éteintes sur cette constatation. Peut-être souffre-t-il vraiment dans son amour trahi, sinon son orgueil. Un cocu libre, ça peut faire sourire. Un cocu encagé, c'est toujours dramatique. Il peut pleurer, personne ne le regarde. Peut-être pleure-t-il sur lui-même. Après ce que j'ai fait pour elle, me faire ça à moi, la salope. Il sait qu'il est une mauvaise foi. Sa femme, il a aimé entre deux casse minables. A chaque huit, il a caressé un coup de sa vague pour lui faire voir qu'il était un dur. Il a entretenu des promesses de ses richesses futures et illusoires. Deux fois, elle a attendu, espérant le voir changer. Puis, usée par des parloirs sans vie, elle lui a écrit qu'elle n'en pouvait plus. Cette fois, elle a rencontré un brave type et veut refaire sa vie. Demain, il s'inventerait une histoire pour les copains de la promenade. Il se donnera le beau rôle, il jouera les hommes. En attendant, il chiale comme un môme. Les murs sont habitués à ce genre de confidences. Ils sont les buvards de presque un siècle de souffrance.